Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore, comme les fêtes vont arriver, il y a Aurel Pica qui m'a demandé comment faire un calendrier. Il m'a demandé si on pouvait faire des calendriers personnalisés avec Lightroom. Alors oui et non, on va regarder, on peut faire des choses, mais j'aurais tendance à dire que si vous voulez utiliser un service en ligne, style salle digitale, photo web ou ainsi de suite, le plus simple c'est peut-être d'exporter vos photos, de les charger dans leur logiciel et vous aurez plein de formats de calendrier. Donc ça, avoir ce que vous voulez faire, c'est peut-être plus intéressant de passer par un service en ligne. Mais imaginons que vous vouliez imprimer vous-même votre calendrier ou que vous ayez un imprimeur qui vous dit, moi je peux l'imprimer mais il me faut un fichier jpeg, un fichier pdf ou ainsi de suite, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Lightroom. Alors, qui dit impression, on pense module impression, d'accord, donc on va aller dans le module impression, donc là je suis dans le module impression, j'ai une page qui fait 20 x 25, ça je vous ai déjà montré, on peut aller changer la taille des pages, c'est pas un problème. Mais ici on a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas moyen de mettre du texte, donc on va pas pouvoir mettre du texte quelque part avec le 1, le 2, le 3 de chaque jour, ça va être compliqué. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer une image où on a ce texte. Alors c'est ce que j'ai fait, on va aller au bout, c'est ce que j'ai fait avec mon Photoshop, c'est que je suis allé créer des 1, des 2, des 3, des 4, et puis des octobre, des novembre, et ainsi de suite. Et puis je me suis dit, bon, on va prendre des petites cases carrées, j'ai dit 15 x 15. Alors vous voyez, je suis en collection personnalisée ici, puisque je vais mettre plein de photos différentes. Alors on va dire que ça c'est lundi, puis on va ajouter le mardi, puis on va ajouter le mercredi, comme ça, on va ajouter toutes ces petites cases, et puis là on va dire que c'est lundi, puis là on va dire que c'est le mardi, puis on va dire que c'est le mercredi, donc comme ça on va pouvoir rajouter son texte tranquillement, comme on veut. Il y a quand même une grosse limite à ça, c'est qu'en termes de mise en page, on peut déplacer une cellule par une cellule. C'est-à-dire que là, il n'y a pas moyen de sélectionner toutes les cellules, même si vous appuyez sur Shift ou Control, ça ne marche pas, vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs cellules. Donc en fait, si vous avez un problème d'alignement, il faudra tout décaler, si vous devez tout décaler par là, il faudra les décaler les unes après les autres. Alors, un mois, ça fait 31 jours, vous avez ensuite les 7 jours avec lundi, mardi, mercredi, ça fait en gros 38 cases. 38 cases à déplacer comme ça pour réaligner correctement, pour moi, ce n'est pas trop jouable. Alors, l'autre solution, plutôt que de mettre jour par jour, c'est d'aller chercher ou de créer, si vous voulez, vous amusez à créer un truc tout fait. D'accord ? Donc par exemple, ça. Voilà. Donc ça, c'est un truc tout fait qui vient de calendrier-imprimé.fr, donc calendrier-imprimé.fr, qui vous fournit comme ça des calendriers comme vous voulez. Donc là, vous pouvez très bien mettre votre calendrier et puis vous pouvez ensuite aller rajouter votre photo au-dessus, en-dessous, comme vous voulez. On peut prendre n'importe quelle photo. Alors, on ne va pas faire un calendrier de nu et ainsi de suite, mais imaginons, c'est juste pour vous montrer. Voilà, on peut rajouter une photo et vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec votre calendrier. Donc ça, ce genre de choses, vous allez pouvoir soit le télécharger, si vous trouvez des sites qui ont ça, soit le créer vous-même. Alors, avec Photoshop, avec PowerPoint, avec ce que vous voulez, à vos devoirs. Donc ça, c'est aussi une solution, c'est-à-dire que vous créez un calendrier qui est fait en fait d'une image de calendrier et d'une photo. Alors maintenant, si on prend, on voulait du texte quand même, puis ça, c'est, on s'en sort, on s'en sort, c'est tout à fait possible. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre du texte ? Alors pour mettre du texte, il y a autre chose qui existe, c'est le module livre. Parce que le module livre, alors on va prendre un module, je ne sais pas moi, un portrait standard, modifier la taille de la présentation et on va, alors là, on est sur les histoires de couverture, ce n'est pas ce qu'on veut, mais on va créer une page. Alors première de couverture, je veux créer une nouvelle page, ajouter une page. Donc là, normalement, j'ai une page quelque part qui a dû se créer. Ok, elle est là ma page. Et cette page-là, je peux très bien mettre dedans des photos, d'accord ? Donc je vais pouvoir mettre des photos que je vais pouvoir réduire si je veux, en termes de taille. Mais je vais pouvoir aussi, si je fais un clic droit, ajouter une cellule description de la photo. Puis là, je vais pouvoir, par exemple, faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc là, je peux commencer à rajouter du texte. Et puis ce texte-là, je peux tout à fait décider de le sélectionner. Alors je vais le sélectionner, ne bougez pas, plutôt que de changer les bordures. Et je peux tout à fait, ici, changer la police de caractère. Et je peux changer la taille. Donc je peux dire que c'est beaucoup plus grand si je veux, d'accord ? Donc vous voyez que là, on commence à pouvoir faire un peu plus de mise en page, d'accord ? Et on va pouvoir commencer à placer ça un peu comme on veut, où on veut. Puis il y a aussi un avantage du mode de livre, c'est-à-dire que je vais rajouter, voilà, j'ai fait mon lundi, ma sain. Et puis je vais ajouter une cellule, à nouveau une description de photo. Et je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, soit. Et ça, c'est pareil, je vais changer la taille de ce texte, ici. Alors il faut que je rentre dedans, voilà. J'ai pas... Des fois, c'est un peu embêtant la sélection du texte à l'intérieur de la cellule. Donc on va y aller avec les touches de curseur, voilà. Et je vais changer la taille de ça. Et ensuite, je vais aller le mettre, je sais pas, en dessous. D'accord ? On avait vu qu'on ne pouvait pas, dans le module impression, prendre plusieurs cellules et les déplacer. Ce qui n'est pas le cas du module livre. C'est-à-dire que dans le module livre, je peux tout à fait... Là, par exemple, j'ai cette cellule qui est sélectionnée. Je peux tout à fait... J'appuie sur contrôle, sélectionner une autre cellule. J'appuie à nouveau sur contrôle, je peux sélectionner une autre cellule. Et je peux m'amuser à bouger tout le monde. Vous voyez ? Tout le monde est en train de bouger. Un peu dans tous les sens. D'accord ? Donc ça, ça peut être pratique. Alors, là, le problème, c'est que les trucs étaient un peu grands. C'est pour ça que ça se déplace bizarrement, parce qu'au bout d'un moment, c'est au bord. Et donc, ça aime pas être au bord. Mais ça vous permet quand même de faire de la mise en page beaucoup plus rapidement, en plus en utilisant du texte. Alors, à la fin, vous n'allez pas imprimer un livre. C'est-à-dire que si vous imprimez un livre, vous voyez que dans les... Attendez, on va aller là. Dans les livres blurb, ici, c'est vraiment des livres. Donc ça ne va pas aller. Ici, il va falloir choisir. Donc vous n'allez pas utiliser un livre photo. Vous allez choisir, par exemple, JPEG. Vous allez choisir PDF. Comme ça, vous pourrez donner à votre imprimeur un JPEG ou un PDF. Ou vous pourrez, vous, ensuite, imprimer, si vous voulez, le JPEG ou imprimer le PDF. Soit avec Photoshop ou avec tout ce que vous voulez. Donc, oui, on peut faire des calendriers. Je pense que c'est le module livre qui est le plus adapté. D'accord ? Et pas le module impression. Et ensuite, vous exportez en JPEG. Et vous envoyez ça soit à votre imprimeur ou en PDF. Et soit vous l'imprimez vous-même. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous servira si vous voulez faire des calendriers pour Noël. Ça va être bientôt la saison. Donc, on peut faire des calendriers personnalisés avec Lightroom. Et je vous conseille le module livre pour cela. Merci. Au revoir. Vous aviez peur que je vous laisse sans vous montrer un exemple. Allez, je vous montre un exemple. Donc là, c'est fait avec le module livre. Vous voyez que j'ai mis des colonnes comme ça avec le texte. Alors, l'avantage du module livre, c'est qu'on peut aussi copier et coller le texte. Donc, ça va assez vite. Ça, il y en a pour une dizaine de minutes là-dessus. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va ici dire qu'on ne veut aucune couverture. Ça commence à être mieux. Là, ma page 2, pour l'instant, est-ce que j'en veux ? Est-ce que je peux supprimer cette page ? Parce qu'en fait, je n'en veux pas de cette page. Je veux peut-être qu'elle n'est pas là encore. Oui, puisque je n'ai pas appuyé sur plus. Je ne suis pas sûr que cette page 2 soit là. Si, elle a l'air d'être là, la page 2. Vous voyez, j'ai 1 sur 2. Il met forcément 2 pages. Alors, faites voir si je fais comme ça. D'accord. Ici, j'ai la page 1. Très bien. Là, j'ai la page 2. On va voir ce que ça donne. On va exporter le livre au format JPEG pour voir ce qu'il fait. Donc, exporter au format JPEG. Donc là, j'ai mis dans un répertoire livre et puis je vais l'appeler test. Enregistrer. Exportation du livre au format JPEG. Je vous propose d'aller sous Photoshop pour voir ce qu'il a fait. Et je me retrouve avec test page 1, ici, avec le calendrier que j'ai fait. Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué. On peut faire un peu ce qu'on veut avec le module livre pour imprimer ensuite ces calendriers. Voilà. Maintenant, c'est vraiment terminé. Allez, au revoir. versus à